Bonjour à tous, ici Maxime de Roulers de CloneNord. Aujourd'hui, je vais vous présenter en tant que spectateur ce que vous voulez pouvoir faire sur notre plateforme. Alors tout d'abord, avant de vous montrer la plateforme, je vais vous parler de comment y accéder. Pour y accéder, vous allez avoir besoin d'un billet. Pour avoir un billet, rien de plus simple, vous pouvez aller sur la billetterie de CloneNord. Pour aller sur la billetterie, vous allez sur le site clonenord.fr et vous pouvez accéder à billetterie. « Billetterie », ça va vous rediriger vers « BilletWeb » où vous allez pouvoir prendre des billets pour CloneNord. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Vous pouvez cliquer sur « Réserver ». Bien sûr, tout ceci est gratuit. Pourquoi c'est important d'avoir des billets ? Si vous n'avez pas de billets, on ne pourra pas vous envoyer le mail pour accéder à la plateforme. Dans ce mail, ça va contenir une petite URL que vous allez devoir cliquer pour pouvoir accéder à la plateforme. Si vous n'avez pas pris le billet, on ne pourra pas vous envoyer le mail. C'est vraiment important de le faire. Une fois qu'on a pris les billets, je vais vous présenter la plateforme. Une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous arriverez là-dessus. La plateforme s'appelle « Spatial Chat » et vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Dès que vous arrivez, vous allez pouvoir vous mettre une petite photo, vous pourrez mettre le nom que vous voulez et une petite description si vous avez envie. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire « Continue ». Ici, vous allez régler votre setup. Vous pouvez activer ou désactiver votre webcam ou votre micro. Vous allez pouvoir choisir votre webcam. Vous allez pouvoir choisir votre micro. Vous allez pouvoir choisir la sortie audio. Vous allez pouvoir tester. Une fois que tout est bon, vous allez pouvoir faire « Join Space ». Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, vous allez arriver ici, normalement, sur notre accueil. Il est fort probable que ça aura changé un petit peu le design de l'accueil parce qu'on n'a pas encore terminé. Mais ce sera toujours le même principe. Alors, sur cet accueil, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Vous allez pouvoir envoyer des petites réactions, des petits messages. Vous allez pouvoir, aussi pour la partie « Envoi de messages », vous allez pouvoir aller ici en haut à droite dans le chat. Et vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Vous allez pouvoir marquer un message visible de toute la room. Donc ici, de l'accueil, « Test ». Vous allez pouvoir envoyer un message en direct à quelqu'un. Donc là, je vais envoyer un message à mon compte admin directement. Et lui, il pourra me répondre. Voilà. Donc, ensuite, il y aura les conférences. Alors, comment ça va se passer, les conférences ? Déjà, vous pouvez aller sur le site clodenord.fr toujours et sur la partie « Programme ». Sur la partie « Programme », donc, on voit, il y a jeudi, vendredi. Alors, ça se présentera toujours de la même façon. Les keynotes, elles vont se passer dans la salle de conférence 1, comme on peut le voir ici. Et, grosso modo, tout ce qui est « Room 1 », donc, ça se situe à gauche, ce sera dans la salle de conférence 1. « Room 2 », donc, tout ce qui est au milieu, ce sera dans la salle de conférence 2. Et « Room 3 », tout ce qui est à droite, ce sera dans la salle de conférence 3. Alors, pour les conférences, du coup, il faudra bien faire attention à l'heure de démarrage qui se situe ici. Et il faudra se mettre dans la bonne salle à la bonne heure. Donc, imaginons, je vais faire la keynotes d'ouverture. Donc, je vais aller dans « Conférence 1 », et quand ça va démarrer, il y aura ici une vidéo qui va se lancer. Pendant le talk, je peux faire plein de petites réactions. Voilà, il y en a plein. Je peux aussi aller directement dans le chat. Donc, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Pareil, de toute la « Room », donc, c'est bien pour poser, par exemple, des questions au speaker. Ou je peux envoyer des messages directement à quelqu'un si je veux parler à mon compas. Alors, donc, des salles de conférence, comme on peut voir, il y a les trois ici. Donc, c'est toujours pareil. Alors, ensuite, quelque chose d'important. Durant les deux jours, vous allez pouvoir venir échanger avec les sponsors. Alors, les sponsors, ils ont des stands, comme vous allez pouvoir ici. Donc, nos sponsors, il y a Stack Labs, il y a ADO, il y a Aura, il y a Splunk, il y a Hippon, il y a La Redoute, il y a Inetum. Vous allez pouvoir aller dans chacun de leurs stands. Il y aura des recruteurs, il y aura des développeurs. Il y aura tous les profils du technique et du non-technique. Vous allez pouvoir venir échanger avec eux et puis parler de tout et de rien. Ce n'est pas forcément que pour du recrutement, c'est aussi des fois juste pour du réseau ou pour parler d'un sujet. N'hésitez pas, ils seront là à votre disposition. Alors, ensuite, maintenant que j'ai parlé des sponsors, vous avez deux espaces qui vous seront totalement dédiés. Ces espaces, ils vont servir à quoi ? Ici, on parle de tout. Ils vont servir tout simplement. On peut imaginer que, par exemple, il y a un moment, un créneau, les conférences, elles ne vous plaisent pas. Ou bien, il y a une pause, vous avez envie de venir parler avec des copains. Vous pouvez lui dire, viens, on se rejoint à l'espace 1 et vous allez pouvoir faire plein de choses. Vous allez pouvoir vous rapprocher de quelqu'un pour parler avec lui. Il faut savoir que dans Spatial Chat, il y a une notion de distance. Donc, si vous voulez parler avec quelqu'un, vous devez vous rapprocher de lui. Vous pouvez vous mettre en groupe et vous allez pouvoir parler vocalement avec lui. Mais on peut imaginer qu'on veut parler à toute la salle et si on veut que toute la salle nous entendre, on peut utiliser l'option mégaphone ici. Ou si je mets le mégaphone, toutes les personnes qui se trouveront dans la salle, même si elles sont loin, elles m'entendront. Oups. Ensuite, il y a toujours les options de texte, etc. De chat, tout est toujours là. Ici, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Vous allez pouvoir déjà partager, faire un partage d'écran. Vous allez pouvoir ajouter des petits gifs, des images, des vidéos, des texte links directement sur la salle. Donc, imaginons. Paf. Là, je veux rajouter une image. Je fais OK. Et elle est mise là. Ensuite, je peux jouer avec, la rétrécir, la supprimer, etc. On peut faire plein de choses. On peut mettre aussi du texte. Donc, ces salles, elles sont faites vraiment pour vous, pour vous amuser, pour parler, pour échanger à n'importe quelle heure, n'importe quand. Et ensuite, il y aura les salles. Non, viens, viens boire un coup. Alors, ces salles, elles ne seront pas visibles tout de suite. Elles seront activées à partir de 18 heures. Pourquoi à partir de 18 heures ? Parce qu'il y aura l'apéro le jeudi soir. Alors, si vous n'êtes pas au courant, le jeudi soir, on organise un apéro avec tous les speakers et les organisateurs. Il y aura plein d'activités, plein de surprises. Ce sera l'occasion, justement, de venir échanger avec tout le monde, avec qui on veut. Et on remercie d'ailleurs grandement notre sponsor StaxLab, qui finance cet apéro. Donc, c'est grâce à lui. Donc, ça nous a permis de financer un pack apéro à tous nos sponsors, à tous nos speakers, pardon. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Donc, voilà, les salles apéro, ce sera... C'est pareil, elles seront... Vous pourrez, comme dans les autres salles, vous rapprocher, etc. Et elles seront ouvertes à 18 heures. Oui, ensuite, si vous avez un problème, si jamais vous avez un problème sur tout et n'importe quoi en lien avec la plateforme, ou pas forcément, vous pouvez nous contacter par mail. Donc, pour trouver le mail, vous allez toujours sur clodenord.fr et vous pouvez aller tout en bas. Il y a contact et vous pouvez nous contacter à teamclodenord, à teamclodenord.fr. Ici. Donc, voilà, je vous ai passé toutes les informations importantes pour que vous, en tant que spectateur, vous puissiez être au maximum autonome. Et si jamais il y a le moindre souci, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail. Je vous remercie et je vous dis à rendez-vous jeudi, jeudi 7 octobre et vendredi pour Clone Nord. Merci beaucoup et à jeudi. Merci. Merci.